Hey, what's up ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo sportive. Il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne, je ne suis pas non plus une grande athlète, je pense que vous l'avez compris, mais je pratique du sport depuis des années et je me suis dit que ce serait important d'en parler, surtout que je prépare un truc super sympa. Alors, je l'ai annoncé sur Insta, sur Instagram, et je ne l'avais pas encore annoncé sur ma chaîne. Je vais faire la Spartan à Hawaï cette année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je l'ai dit, c'est annoncé. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une Spartan, alors une Spartan, c'est une course d'endurance, on peut le dire. Donc, vous avez un parcours et sur ce parcours, vous avez énormément d'obstacles. Et l'idée, c'est d'arriver à la fin, comme toutes les courses. Alors, vous avez énormément de niveaux, vous avez des niveaux, vous avez aussi des difficultés plus ou moins dures en fonction de votre niveau, justement. Moi, je ne vais pas faire cette Spartan seule, je vais la faire avec un groupe qui vient de la Martinique. On va, avec ce groupe, soutenir une association qui s'appelle les Amazones. C'est une association qui aide les malades atteintes du cancer ou qui sont en rémission. Et nous, on va soutenir cette cause parce que ça nous tient à cœur et en espérant apporter un petit peu plus de visibilité à cette association. Et par là même, à toutes les associations qui soutiennent cette cause. Donc, pourquoi j'ai fait la Spartan ? C'est un challenge. C'est un challenge personnel. Alors, oui, il y a une grande cause derrière, mais c'est surtout un challenge personnel. Je n'ai jamais fait de compétition de ce genre. Je n'ai jamais fait de compétition sportive tout court. C'est une première, mais si je ne me challenge pas, si je ne sors pas de ma zone de confort, je ne saurais pas. Si je suis capable de le faire, c'est un truc énorme, vraiment. Mais je peux le faire. Je peux le faire. Il faut que je m'entraîne. J'ai déjà commencé les entraînements et j'ai envie. Vraiment, quand... Alors, c'est Gino Fidelin. Gino Fidelin, c'est un coach martiniquais qui est très connu parce qu'il fait énormément de choses aux Antilles. Qui m'a proposé de l'accompagner dans cette aventure. Je me suis dit, de prime abord, non. Non, je ne vais pas faire ça. Et après, le courage a pris le dessus et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait ? Pourquoi ne pas te lancer ce défi pour cette année ? Ce défi physique, mental, parce qu'une compétition comme celle-ci, c'est avant tout mental. Pourquoi ne pas le faire ? Et en fait, je vous fais cette vidéo parce que... Alors, oui, je vous annonce ça. Et tout au long... Alors, la Spartan, c'est en août, fin août. Donc, pendant toute cette période, je vais vous montrer quelques entraînements. Je vais vous montrer ce que je mange et ce que je fais. Mais, je voulais aussi faire cette vidéo pour parler d'un sujet qui est hyper important dans le sport. C'est le coach. Le coaching. Alors, beaucoup d'entre nous... Je vais m'inclure dans le truc. Beaucoup d'entre nous, parce que j'étais comme ça avant. Beaucoup d'entre nous faisons ou faisions du sport seul. On se dit, voilà, il faut que je m'y mette. Bonne résolution. On y va. On arrive dans une salle de sport. Et là, c'est le drame. On ne sait pas du tout quoi faire, par quelle machine commencer. Est-ce qu'on doit commencer par des machines ? Est-ce qu'on fait des cours collectifs ? Ou est-ce qu'on y va seul et qu'on fait en fonction du ressenti ? Moi, j'ai commencé seul. Je ne savais pas du tout quoi faire. Donc, j'ai commencé par courir un petit peu. Ça, c'était il y a des années. J'ai commencé par courir. J'ai vu que, bon, alors c'est bien sympa, mais que ça ne m'apportait pas grand-chose. Surtout que je n'aimais pas courir. Donc ensuite, je suis passée au cours collectif. L'avantage du cours collectif, c'est qu'il y a un coach et qu'on n'est pas seul. Et le fait de voir toutes ces personnes autour de nous motivées, qui lèvent de la fonte ou qui courent, qui dansent, ça nous motive. Et on fait pareil, voire on se surpasse. Donc, je suis passée au cours collectif. Et à un moment, j'ai remarqué qu'à un certain niveau, je stagnais. J'avais pris confiance en moi. Je connaissais les machines. Je connaissais les exercices. Alors moi, je suis une adepte de la muscu. J'adore ça. Et je faisais du body pump, du body combat, du body attack. Voilà. Il fallait qu'il y ait des poids, il fallait qu'il y ait des burpees et des choses comme ça. Mais à un moment, je suis arrivée à un stade où je me disais, je n'avance plus. Je n'ai plus cette sensation de progresser. Et à partir de là, j'ai changé. J'ai fait du crossfit. Le crossfit, c'est hyper dur. C'est vraiment très, très dur. J'ai adoré faire ça. Je l'ai fait en Martinique. J'ai adoré. J'ai eu de la chance d'être dans une bonne salle, avec une bonne ambiance. Ce que j'aime dans le crossfit, c'est que c'est vraiment une famille. Déjà, dès que tu arrives, on te fait comprendre que c'est une famille, que c'est une team. Et c'est vraiment l'idée. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ça fait mal. Mais souvent, tu es en binôme ou tu es en groupe. Et si tu n'avances pas, c'est le groupe qui paye. C'est pour te montrer comment on avance. Et chacun va te motiver. Il va te cacher dessus. Allez, tu peux le faire. Et j'adore ça. J'adore ça. Donc, je suis passée au crossfit. Et en arrivant à Berlin, je me suis inscrite dans une salle. Là, j'ai fait appel à des coachs sur Internet. Alors, le coaching sur Internet, il y a du bon et du pas bon. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a. Il y en a pour tout et chacun. Pour tout et chacun. Dans le sens où, si vous voulez juste une remise en forme, vous allez trouver ce que vous voulez. Si vous voulez une perte de poids, vous allez trouver ce que vous voulez. Voilà, il y en a pour tout le monde. Il y a pléthore de coachs plus ou moins bons. Et là, ça devient plus compliqué parce que vous n'avez pas la personne en face de vous. On va vous envoyer un programme personnalisé ou pas via votre boîte mail. Et vous devrez suivre ce truc. Moi, j'ai eu... Alors, une, deux, trois, quatre. Là, j'en suis à mon quatrième coach, toujours via Internet. Le premier. Le premier qui m'a été conseillé par quelqu'un sur Insta. Il était vraiment cool. J'ai aimé le programme, mais je ne sortais pas de ma zone de confort. Et on n'avait pas non plus beaucoup de liens. Voilà, on ne se parlait pas beaucoup. Ce qui fait que j'ai fait un coaching avec lui de trois mois. Et je suis passée à autre chose. Ensuite, il y a un blogueur, YouTuber et sa copine qui ont lancé un programme sur Internet. Au début, j'étais un peu sceptique. J'ai rencontré... J'ai une connaissance qui, elle, l'a faite et qui a adoré. Elle a adoré. Elle m'a dit franchement, j'ai vu des résultats. J'ai perdu du poids. Je me suis affinée. D'ailleurs, je vais refaire encore une séance de trois mois. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Le problème, c'est que j'ai un emploi du temps qui est hyper, hyper compliqué. Avec mes vols, moi, je ne peux pas faire à manger parce que des fois, je dois partir la veille. Et en plus, j'habite à Vervin. Ce n'est pas comme si j'habite à Paris où je peux cuisiner chez moi, partir directement. Voilà, moi, je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie non plus de faire ça. Et le problème, c'est que ce coaching-là, il n'était pas adapté à ma façon de vivre. Je ne dis pas qu'il n'était pas bien. Juste, il n'était pas adapté à ma façon de vivre parce qu'il fallait faire des repas tout le temps. Moi, je passe 80% de mon temps au restaurant. Donc, ce n'était juste pas possible. Donc, je ne l'ai pas trop aimé. J'ai ensuite, au mois de juin, découvert un autre coach qui, là, était spécialisé en musculation. Musculation pure et dure. Et je me suis dit, pourquoi pas ? C'est ce que tu aimes, donc essaye. Et j'ai adoré ce coaching. Vraiment, je l'ai adoré. La com était là. Dès que j'avais un problème, je lui envoyais un mail. Il répondait hyper rapidement. Je lui expliquais les soucis. Je lui ai expliqué les soucis par rapport à mon planning, par rapport à mon emploi du temps. On a fait avec. L'idée, c'était vraiment que ce soit le plus simple possible par rapport à mon rythme de vie. Et ça l'a été. Alors, ça n'a pas été hyper simple parce que, voilà, il fallait au début que je calcule ce que je devais manger, des choses comme ça. Donc, ça m'a saoulée. Mais à part ça, c'était vraiment bien. C'était vraiment, vraiment bien. Tellement qu'à la base, je devais reprendre un coaching avec lui en janvier. Sauf que Doudou m'a offert un autre coaching parce que, justement, je prépare la Spartan. Cette fois-ci, avec Katia, qui est au Canada. Alors là, on est dans du coaching 3 étoiles. Vraiment, je dirais même 5 étoiles. Le coaching que j'ai avec Katia aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle un coaching personnalisé. Premier rendez-vous, FaceTime. On a parlé de ce que je voulais, de mes ambitions, de ce que j'attendais de ce coaching. Elle m'a proposé un test. Elle m'a donné un test physique à faire. Ensuite, une fois ce test fait, elle m'a envoyé mon programme. Et pour voir si ça allait bien, j'ai fait une première séance en FaceTime avec elle. Vraiment, on est à ce niveau-là où elle est là, devant moi, avec mon téléphone et je fais ma séance. Et elle me corrige les postures, les mouvements. Elle me motive. Je lui envoie des messages dès que ça ne va pas, dès qu'il y a un souci, dès que j'ai une question. Et elle est là, H24. Vraiment, j'adore, j'adore ce truc-là. Parce que je n'ai pas l'impression d'être toute seule, perdue devant une masse de machines et ne pas savoir ce que je dois faire. C'est vrai que les machines, je les connais parce que maintenant, ça fait un moment que je fais du sport. Mais des fois, voilà, là, elles me poussent vraiment dans mes retranchements. Je sens, ça ne va même pas faire un mois qu'on a commencé. Ça fait trois semaines. Mais déjà, je me dis, ça va être hyper dur ce matin. Avant de vous faire cette vidéo, j'étais à la salle et ça brûlait. Ça brûlait. En plus, Doudou me soutient dans ce truc. Je dis beaucoup de trucs. Doudou me soutient. Il était là pour me motiver. Alors, il a une façon très particulière de me motiver. Défense de rire et défense de pleurer. Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser. Lui, ce n'est pas le genre de gars qui va te dire « Non, Doudou, c'est bien. Vas-y, tu peux le faire. Ne lâche pas. » Voilà. Non, Doudou, c'est du genre « T'es une mauviète ou quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? T'arrêtes pas. T'as pas mal. Ici, on va te déchirer. T'arrêtes, t'es une perdante. » Je vous jure, il était comme ça à la salle. Je pense que les gens autour doivent se dire « Mais ils sont en train de s'embouiller ou quoi ? » Mais c'est sa façon de me motiver. Et comme, en fait, il me saoule, donc je fais le truc. Je le fais parce que je sais aussi qu'il fait ça pour mon bien et que peut-être que de manière plus douce, je ne ferai pas autant d'efforts que j'en fais quand il me pousse comme ça. Donc, tout le monde n'aime pas. Mais voilà, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il fait ça pour mon bien et je suis hyper contente. Tout ça pour vous dire que si vous vous lancez dans le sport, c'est totalement normal que vous ne sachiez pas par quoi commencer. Par contre, je pense qu'il est important de faire appel à quelqu'un qui sait ce dont vous avez besoin, qui sait comment ça fonctionne. En France, parce que c'est très français, en France, on est un peu réfractaires. On est un peu réfractaires à faire appel à des professionnels quand on a besoin d'aide. Ce n'est pas notre truc parce qu'il y a l'image que l'on renvoie, on aime bien montrer que l'on sait faire, que l'on gère. Mais des fois, on ne sait pas. Et il y a quelque chose qui est totalement normal, c'est demander de l'aide. Peu importe le domaine dans lequel vous évoluez. Là, on parle de sport. Mais si par exemple, dans votre business, vous avez l'impression que vous n'avancez pas ou que vous perdez de l'argent et que vous avez besoin d'avoir des astuces, des trucs, faites appel à un coach qui a connu ce que vous vivez là, qui a trouvé des solutions. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on a la tête dans un problème ou dans une situation, des fois, on ne va pas voir des choses évidentes ou on ne va pas comprendre ce qui se passe parce que justement, on a la tête dedans. Et dans le sport, ça arrive. Et même dans le sport, il y a des mécanismes qu'on ne va pas savoir faire, des postures, des choses qu'on ne va pas savoir, quoi manger. Par exemple, après le sport, qu'est-ce que je mange ? Si je veux perdre du poids, si je veux prendre en masse, est-ce que j'ai le droit à ça ? Est-ce que j'ai des contre-indications alimentaires, des contre-indications physiques ? Tout ça. Donc, je pense que quand on veut se lancer dans le sport, et peu importe dans quoi vous lancez, si vous n'avez pas les compétences pour, faites appel à un professionnel. Il vous guidera, il vous montrera le chemin, il vous soutiendra dans des moments où vous n'allez pas en vie. Parce qu'un coach, c'est ça aussi. C'est quand on est vraiment down, il est là et il nous relève et il nous motive. Moi, j'ai besoin de ça. Je sais que toute seule, si je n'ai personne derrière, je n'y arrive pas et je lâche l'affaire. Donc, j'ai besoin d'un coach dans tous les domaines de vie, mais en tout cas dans les domaines dans lesquels je veux progresser. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un avec moi pour me motiver et me montrer. Tu as fait ça, mais est-ce que tu as pensé à ça ? Est-ce que tu as vu ça ? Est-ce que tu n'as pas besoin de ça ? N'ayez pas peur de faire appel à des coachs. Le prix, le nerf de la guerre. Vous allez me dire, ouais, mais c'est hyper cher là, ton coach 5 étoiles, tu payes combien, machin. Vous avez tous les prix possibles et inimaginables sur Internet. Le coaching que j'ai actuellement, je n'ai pas le prix parce que comme je vous l'ai dit, c'est un cadeau de doudou. Mais je pense que vu le coaching que c'est, il a coûté un petit prix. Le coaching que j'avais juste avant que j'ai payé, par exemple, si vous voulez la formule la plus personnalisée, elle est à un petit peu plus 300 euros pour trois mois. Trois mois. Moi, la formule que j'avais prise, ce qui n'était pas celle-ci, je l'ai payée moins de 200 euros pour trois mois. Et j'étais hyper contente. Vous avez des formules avec d'autres coachs qui sont moins chers. Maintenant, le prix, des fois, est important. On veut des choses pas chères et on veut de la qualité. Souvent, ça ne va pas ensemble. Donc, faites quand même attention. Allez voir tout ce qui est avis sur Internet. De toute façon, un bon coach, un mauvais coach, vous trouverez les avis sur Internet. Et vous pouvez vous fier à ces avis-là, sauf si vous allez sur son site et qu'il n'y a que des avis positifs, bizarre, sauf s'il est parfait. Mais allez aussi sur Google, avis, tel coach, machin, tout ça, et vous trouverez ce dont vous avez besoin. Vous avez aussi des applications payantes et gratuites sur vos téléphones. Et moi, j'en ai utilisé. Par exemple, j'ai sur mon téléphone l'application Nike qui est pour moi juste incroyable. Le contenu de cette application est digne d'un coach professionnel. Vous avez de tout. Vous avez des hits. Vous avez de la musculation. Vous avez de tout. Et c'est gratuit. C'est l'application Nike. Il y en a d'autres. Moi, je vous donne celle-ci parce qu'elle est gratuite et qu'elle est vraiment, vraiment bien. Les exercices sont hyper bien présentés. On vous dit comment vous positionner, quelle doit être votre posture finale, ce que vous devez ressentir dans les mouvements. C'est hyper bien fait. Vous avez des professionnels, genre il y a Michael B. Jordan qui a fait un entraînement sur cette application. Et vous avez d'autres stars qui ont fait des entraînements. Il y a Ronaldo qui me semble qui a fait aussi un entraînement dessus. Et ce sont des entraînements que vous pouvez suivre. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas faire de sport. Même le temps. Je pense que nous avons tous 7 minutes pour faire du sport. Il a été prouvé que 7 minutes, c'était le minimum pour que ça commence à travailler, pour qu'il y ait des résultats. Donc, dans une journée, vous avez 7 minutes. Réveillez-vous 10 minutes plus tôt, faites votre séance. Allez-vous coucher 10 minutes plus tard, faites votre séance. À la pause déjeuner, si vous avez l'opportunité d'avoir un endroit où vous vous isolez pour faire votre séance, ou si vous avez une salle juste à côté, vous mangez une salade, un sandwich et vous allez à votre séance. 10 minutes, 10 minutes, c'est le minimum. Vraiment. Donc, vous n'avez pas d'excuses, sauf, contre-indication médicale, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas faire de sport. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi si vous faites du sport, ce que vous faites comme sport, j'aimerais bien savoir. Si vous ne faites pas de sport, je veux savoir pourquoi. Quelles sont vos excuses pour ne pas faire de sport ? Ouais, j'aimerais bien connaître tout ça. Sur ce, je vous demande, comme d'hab, de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner sur Insta, Facebook, le blog tiablantchugar.fr ou rhum et talons aiguilles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501